C'est les champions si vous l'aimiez. Moi je les offime, mon autre champion nous a presque parfaits. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Vous les aurez avec un trou, pareil. Et ici. Et voilà aussi. Ça c'est l'outil. 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 Ça c'est l'outil comme ça. Mais on peut l'avoir nuagé aussi. Donc je ne vous ai pas ramené. On peut les avoir dans le même aspect que ça. Au niveau des couleurs. Parce que Blach ils ont plusieurs finitions. Oui ben là j'ai repris le coloris qu'on fait à peu près chez Blach. Et je lui ai fait faire des panachages. Alors on peut être plus ou moins éclairci. Plus ou moins foncé. C'est à la demande après. Et là aussi elle a des petits points. Et là on est plutôt nuagé dessus. Esthétiquement j'aurais quand même tendance à préférer celle-là. Malgré tout. Mais avec le bémol de ces problèmes d'approvisionnement. Moi je la trouve plus galbée. Peut-être pour les régions par ici. Elle serait mieux couvrante peut-être. Et au niveau des teintes on arrive à avoir un autre panachage ? Parce que ça me parait quand même un peu uniforme et assez noir. Oui mais on peut éclaircir. Parce qu'à la limite c'est peut-être plutôt quelque chose de comme ça. Qu'il a fallu un peu plus clair. On est en produit d'argile pure là aussi. Sans silicone, sans rien ça. Bon on a du jaune et du gris ici. Il y a un peu de tout. Après j'ai pas l'arcose. Mais l'arcose on l'a connue. L'arcose on l'a connue. Oui c'est toujours blabosie. Voilà. C'est toujours blabosie. Et puis sur les dimensions qu'il faudra. De toute façon ça sortira de carrière. L'arcose elle prend bien la patine. Donc on saura la teinter pour l'harmoniser. Après on a ici une finition flammée. Donc voilà. Ça vient du tarm. Donc là on est plutôt sur un gris bleu. Il y a quelques nuances de jaune aussi. Mais la dominante c'est du bleu. Du gris. Et ça c'est du granit du Portugal. Ici un gris et ici un... Voilà. Celui-là me plaît bien. Compe il est pas mal. Il a le mérite d'être le plus local. C'était toujours des échelles mais ça a été déplacé. C'était un peu le bazar pour monter. C'est pas mal ça. Ça m'étonne là. Regardez les barres l'autier. Il a mis une... Ouais c'est bien. Ils m'ont envoyé ça. Donc d'un côté c'est bruit de dossier. Moi je vais les recevoir comme ça. Et puis après on vieillira les pierres pour les harmoniser avec le reste. Et vous pensez qu'il vaut mieux que c'est un peu plus gris. Oui c'est vrai. Je pense que les deux vont très bien parce que ça correspondrait... Donc on parle là-dessus sur un mélange des deux. Sur un mélange voilà. Et puis après on panachera. On commandera ce qu'il faut. De toute façon moi je commanderai les débits de pierre en fonction de ce qu'on aura remplacé. Donc je commanderai la couleur gris ou jaune. Et puis il faut que je fasse un mix entre cette huile et cette huile que j'éclaircisse. Que je trouve là entre les deux quoi. On peut faire tout rouge aussi. Non 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 non. C'est bien quand même d'avoir une patine si vous voulez. Mais il ne faudrait pas que ce soit uniformément guéri. C'est pour ça que je trouve qu'en termes d'aspect, uniquement aspect, je pense que ça et ça c'est peut-être plus adapté. Mais encore que là, la couleur est assez foncée. Je ne suis pas sûr que les terres locales... Ça y est, ça c'est la plus fière de chez Blasch. Ça va s'en démarrer. Et votre crainte c'est quoi ? C'est la couleur ? La couleur ouais. Et puis on est sur... Ouais voilà enfin je ne sais pas si par rapport à la... Vous pensez que c'est un moins bon produit que ça ? Moi ça je suis garanti 30 ans et je viens de faire un dôme avec ça et deux tours même. Ça concerne uniquement... C'est celle-là Ardoise voilà. C'est celle-là. Donc là vous avez tous les... Elle s'appelle comment vous dites ? Elle a un nom ? La Star K08. La Star avec un nom pareil... Non mais je peux vous dire que... Ça va fumer là ! Ouais c'est ça. C'est pas recevable quoi je veux dire. Non mais ça c'est sûr. Pourtant je suis bien pour le Made in France moi mais... Par contre l'épaisseur elle est pas mauvaise. Elle est loin d'être usée. Des belles ardoises. Et puis il y a des crochets qui sont costauds. C'est pas comme... C'est un coup dans l'hard web et puis après ça finit. Ça se casse. Ça se casse. Bah a priori... Attends on va monter parce que je me souviens plus exactement comment c'est tout... Oui oui ! On va voir. Comment ça se fixe cette croix à saut dans le sens ? Je ne comprends pas tout le monde. Deux ? Si, croix et saut comme ça, il vaut mieux que saut comme ça, non ? Normalement, nord-sud, c'est là. Mais ça oui, mais là c'est en cuivre. Le coq est en cuivre, oui. Mais il fait très moderne de l'eau. Il est assez beau d'ailleurs. Il est original. Et la boule, c'est un point géodésique aussi. Il faut repérer l'altitude. Et ça fait le paratonner. C'est très intéressant. Vous voulez que le tout se concure, comme ça, c'est pour plus facile. On ne voit pas. Oui, ben... On va essayer. Quand j'aurai coup de vitale, on est en cuivre. Je l'aurai coup de vitale. 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 ... ... ... ... ... ... là on est bien là pour mettre la croix donc après faudra me dire moi quand est-ce que tu interviens pour que je puisse venir déposer bâcher moi je vais commencer de tailler je pense tout de suite à la rentrée moi le 26 août d'accord si c'est validé j'arrive à le faire valider là c'est bon d'accord à la rentrée je taille ouais donc ça veut dire que toi tu vas démonter à mon avis autour de mi septembre autour de 15 à 15 septembre il faut juste que tu démontes avant quoi tu as beaucoup à refaire dedans mais moi je refais tout je me casse complet à zéro je refais à neuf d'accord je me suis passé à la suite là-bas après ça c'est l'arc Sous-titrage ST' 501